Edith Bruni, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des fondatrices de ce magazine de l'Africaine dans l'air du temps, comme vous le décrivez. Quelles sont vos lectrices aujourd'hui, deux ans après la mise en ligne de ce magazine ? Nos lectrices, ce sont des Ivariens, des gens en particulier, mais également toutes les Ivariens de la diaspora et toutes les Africaines de l'Afrique de l'Ouest principalement, parce que c'est un magazine francophone. Alors, vous dites qu'elles s'adressent à des femmes nouvelle génération. Comptent-elles de plus que leur mère ou de leur grand-mère, ces nouvelles femmes africaines, on peut dire ? Elles ont intermètre déjà, qui est dans le repas. Elles ont l'éducation, elles ont eu les diplômes. Elles ont eu l'occasion de voyager une ou plusieurs fois, soit pour le tourisme, soit pour faire leurs études. Elles ont eu l'ouverture d'esprit que les précédentes générations n'avaient pas, donc avec la mondialisation. Et c'est tous ces ingrédients, en fait, qui nous ont amené à créer ce magazine pour nous permettre à toutes ces femmes d'ici et d'ailleurs, à être connectées ensemble. Alors, ce magazine Ayana comporte divers rubriques, mode, beauté, forum, culture, couple et sexualité. Il y a notamment une rubrique qui a attiré mon attention, Abidjan Street Style. Le style de la femme à Abidjan est particulier en Côte d'Ivoire ? Bien sûr. Oui, il est particulier parce qu'il est beaucoup apprécié. Ce n'est pas pour vanter en tant qu'Ivoireienne, mais notre style vestimentaire est apprécié parce qu'il s'apparente un peu au style, un mix de style européen, mais également un mix de style africain, c'est-à-dire avec l'Ompagne. Donc, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup apprécié. Tous les défilés de l'Ouest se passent la plupart du temps en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le carrefour de l'Ouest de l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous tenez à mettre beaucoup de possibilités entre vous et les lectrices. Savez-vous également des lecteurs ? Beaucoup de lecteurs. Je vous donnerai cette anecdote. À un moment, on avait eu un souci au niveau du site, donc un ou deux jours. Et tous les lecteurs, principalement les hommes, nous envoyaient des messages pour nous demander qu'est-ce qui se passait. Et il y en a un qui a précisé que lui, il venait sur Ayana Webzine pour prendre des informations, pour s'occuper de son compte. Donc, il prenait juste des conseils sur Ayana pour aller à s'occuper de son compte. Ils ont pris le compte de son compte. Ils ont pris le compte de son compte de tête. Il n'y a pas pour un... Exactement. Ils ont pris le compte pour les soucis, pour pouvoir la gérer et tout. Donc, c'est vraiment un magazine cosmopolite. C'est vrai que c'est adressé à la femme. Mais les hommes viennent également sur ce magazine pour les effets qu'ils comprennent leur femme. Combien de visites par mois sur le site Ayana ? Il y a 35 000 visites par mois en général. Très bien. Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ce site qui attire de nombreuses lectrices en Côte d'Ivoire et ailleurs. Un mot de sport avec le tour de...